Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien Aujourd'hui il y a eu la suite du Critème des Pyrénées Aujourd'hui on va continuer notre saison 2023 avec One to Free On va continuer le parénis avec les étapes 5, 6 et 7 Donc avec du beau vallon Donc voilà nos stats, il y a juste un pavillon On est mauvais mais on a encore bien à s'améliorer Sinon on a déjà un 82 résistance Et si jamais on passe en tête d'un col de catégorie 2 dans cet épisode Ça nous fait un 82 vallons Et 75 montagnes Et ça c'est très intéressant les amis Il va aussi falloir gagner des sprints d'intermédiaire à force Des étapes de plainte pourquoi pas Donc on est parti directement avec One to Free Aujourd'hui ce sera Mont de Valence, Gap et L'Olurand Et puis la prochaine fois on se finira le parénis Puisque si on fait Nice là, il y a deux étapes de vallon Donc avec Nice ça ferait un peu long, ça ferait un poil long Donc on va direct aller, on fera Nice dans le prochain épisode On fera Nice et Paris-Roubaix Voilà comme ça ça, deux épisodes, deux vidéos, deux concepts, deux compétitions Voilà en même temps Mais de toute façon le Paris-Roubaix on jouera pas la victoire Donc il va pas prendre énormément de temps Donc on y va, Mont de Valence on est parti Surtout au sprint intermédiaire Donc puisqu'on a pas grand chose à faire d'autre dans cette étape Pourquoi pas envoyer quelqu'un dans l'échappé, aussi ça peut être cool Pourquoi pas renvoyer Albazini, il me semble que c'était lui Ou alors je confère avec le pro team Non non c'était bien Albazini donc on va envoyer Albazini Allez on arrive au sprint intermédiaire, je vais tenter de remonter avec One to Free un petit peu Donc voilà notre beau maillot jaune Oula remonter ça va être compliqué Ça va être très très compliqué Non je suis pas sûr qu'on va réussir à remonter jusqu'au bout Mais on va faire le sprint quand même En tout cas voilà, voilà l'avant On a donc Michael Albazini qui a pris un point au premier col Oula non Kavendich en plus tu ne le fais pas ton sprint toi Allez, oh non on est pas mal revenu finalement Oh finalement ça passe On va certainement pas revenir sur eux Mais on va passer certainement 14ème position A moins que Kavendich s'il le fait le sprint justement Et hop je passe en tête devant lui Enfin je passe pas en tête mais je passe devant lui Donc c'est bien fait Donc voilà Du coup à l'avant Chavanel, Soupe, Rossetto, Dorent, Valgren, Albazini, Sachter Que des bons coureurs Et une échappée de 7 Donc il y a moyen que ça aille au bout En tout cas là c'est la trek qui prend la poursuite Peut-être John Dengelcom qui a des envies je ne sais pas En tout cas vous voyez Bardet aussi qui est distancé Je pense que vu que c'est un tour C'est un parrainé 100% Vallon Ça joue plus une carte Vuillermo ou Latour je sais pas Du côté Galopin Du côté de la Du côté de la Mais Bardet qui est autant dans le dur C'est assez impressionnant En tout cas nous on va se retrouver directement dans le final Vous voyez bonne forme Donc on va tenter de faire le meilleur résultat possible Pourquoi pas vu que sur cette étape Souvent c'est un faux plat descendant Donc l'IA lance assez tard Donc on sait pas J'ai quand même dit que la trek roulait pour John Dengelcom Alors que John Dengelcom est dans notre équipe Faut que je me réveille un petit peu Je crois Ouais ça doit faire une semaine que j'ai pas tourné l'ancien épisode Mais j'ai déjà tout oublié en une semaine Bon c'est un peu abusé On est à 6,5 km de l'arrivée à Valence On est déjà dans Valence Mais il va encore rester 6,5 km avec l'arrivée Ils sont deux à l'avant à s'être extirpés Thomas Durant et Sylvain Chavanel Et derrière ils sont quatre En contre avec Michael Albazini, Geoffrey Soup, Tommy Heltestacteur et Michael Valgren donc Pas mal de lâchers encore derrière Mais il n'y a pas de gros favoris Bon il y a un roclic qui était 13ème quand même Est-ce que Albazini il est très très bien Faut qu'il tente quelque chose là Faut pas finir avec autant de barbe bleue Donc faut qu'il tente quelque chose Il n'y a pas eu de vent dans cette zone comme vous pouvez le voir Donc c'est pas ça qui a tout bouleversé J'avais jamais... Ah ok voilà c'est bon C'est pas ça qui a tout bouleversé C'est plutôt le fait que bah Ils sont 7 à l'avant Et c'est ça le fait que les échappes Bon je me perds un petit peu dans ce que je veux dire mais Le fait qu'ils soient 7 à l'avant Je pense que ça va contribuer à ce que les échappes aillent au bout Puisque là je vois mal comment on pourrait revenir sur eux On va donner tous les gels bleus Donc en tout cas ce sera pas pour aujourd'hui une nouvelle victoire d'étape avec Guantoufri Mais si on repart déjà avec la victoire d'étape à... Au Montbrouilly Et puis avec le maillot jaune Bah je serais très très content Même si je pense qu'il y a moyen d'aller en chercher une autre Allez on va bien se placer On va tenter de faire un bon sprint là Pour aller chercher quelques points au maillot vert tout de même Allez Albazini Ah merde ah j'ai oublié J'ai oublié Je vais lui donner le rouge J'ai oublié de lui demander d'arrêter d'attaquer Ah bah ça ça va tout... Ça va tout lui dézinguer Ça va tout lui dézinguer Allez on se replace avec Guantoufri Hop là Le gel bleu Marcel Kittel qui est juste ici Pozzuivo aussi Ne me gêne pas garçon Je vais lui donner son bleu Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Au moins aller chercher un petit podium Je ne sais pas Allez allez Nous on est là en Valence et on va lancer vu que c'est du faux plat descendant Je lance maintenant On y va On ira chercher une 7ème place tout au mieux Mais ce sera déjà ça Allez allons C'est Sylvain Chavanel qui va s'imposer à Valence pardon Devant Geoffrey Soup Mickaël Valgrène Et à Mickaël Albazini qui fait 4ème pardon Et voilà on vient chercher la 7ème place Vu que je pense que les autres sprinters ils se sont dit Ouais bah il n'y a pas de victoire d'étape Et bah tant pis Tant pis tant pis Et du coup 7ème place facile Mais on renforce notre maillot vert et ça c'est cool Chavanel qui s'impose donc dans l'échappée Devant Thomas Doren, Geoffrey Soup, Mickaël Albazini qui fait 4 Mickaël Valgrène et Tommy Elteslacteur A Amande A Valence pardon Au départ de Mande Sur ce Paris-Nice Nous on fait 7ème à Cointes de Frit devant Viviani Drucker Jampy Drucker qui fait 9 Ah oui ça a vraiment pas du sprinter Jampy Drucker qui fait 9 Richie Porte 10ème Bah vous voyez aucun sprinter à sprinter Il y a eu juste eu Viviani derrière nous Et il y a Drucker et Porte qui s'interposent avec Gronde Vegan Quittelle Je sais pas il y a peut-être eu un petit truc qui a bougé dans le final Mais en tout cas ouais c'est étonnant de voir Drucker Il a déjà participé au Paris-Nice Je pensais pas que le jeu le mettait automatiquement dedans Peut-être parce qu'il a dû le faire en vrai En général c'est comme ça qu'ils vont les startis Mais en tout cas Porte qui fait 10ème aussi c'est étonnant Bon allez Une étape sans gros écart je pense Le général Valgrène qui remonte à la deuxième place Mais je pense que ça va être des étapes un peu trop compliquées Au niveau du Valon pour lui Donc voilà le maillot poids c'est Albazini Du coup il est dans notre équipe Et ça c'est cool Du coup maillot jaune c'est toujours 1-2-3 Avec 20 secondes sur Molle et maillot C'est Kelderman Le maillot poids c'est Albazini Le vert c'est pour 1-2-3 devant Viviani Sagan et Matus Donc ça je pense qu'on peut le remporter Il va juste falloir prendre quelques points sur les arrivées Sur les étapes de Valon Le maillot blanc c'est 1-2-3 L'équipe c'est la Sky On est 5ème Et le combatif c'est Chavanel On va renvoyer Albazini au fur et à mesure Parce que là il est bien parti Pour pourquoi pas aller chercher la combativité Le maillot poids Donc ça peut être cool Allez on y va Pro cycling individuel On est toujours en tête Et par équipe aussi Allez c'est parti L'énergie qui est pas mal Pour cette première étape de Valon Potentiellement Première étape Où il pourrait y avoir quelques petits écarts Qui peuvent se créer Entre Vaison, La Romaine et Gap On est parti Excellente forme pour 1-2-3 Aujourd'hui ça va envoyer du pâté 82 accélérations 83 Valon Si on gagne pas aujourd'hui Je vais rien dire Mais je pense Qu'il y a moyen de gagner Il y a moyen de faire quelque chose aujourd'hui On va renvoyer Albazini Une nouvelle fois dans l'échappée Il va jouer ses points de son côté Et nous on se retrouve au sprint intermédiaire Tout d'abord Je vais tenter aussi dans le final De passer en tête du deuxième catégorie Ça nous ferait un plus un Valon Plus un Montagne Très très intéressant Donc on va tenter Allez on arrive au sprint intermédiaire Avec 1-2-3 Mine de rien Cette note là Ça nous fait 82 d'accélération Et 76 de sprint Donc c'est quand même pas mal du tout Là on commence à entrer dans la légende Avec 1-2-3 On verra bien si on arrive à faire des résultats Aller chercher notre première victoire L'étape sur notre premier tour de France Ça va être l'objectif Allez allez on a pris un petit peu de retard Oula oh merde je me suis calé dans la roue de Chavanel J'ai fait l'erreur Bon bah on va passer 12ème certainement On a déjà pris 6 secondes Au moins passer devant Sylvain Chavanel Ok c'est bon Donc on passe 12ème Et on prend Euh à peine 4 points Donc c'est pas terré Donc voilà Là avant il y a Albazini Roglic Lutsenko Spillak Et Barguil Albazini est passé en tête Des deux premiers grappures Donc ça c'est top Et nous on va tenter de passer en tête du dernier Et de passer en tête sur la ligne d'arrivée aussi Allez on est dans le col de Mans Pardon Le seul échappé qui est encore là C'est Alexei Lutsenko Il vient à peine de se faire reprendre sous l'impôt Sous le tempo Sous Voilà La force de la Avec Ben Swift qui roule à l'avant On va en tenter une On va en tenter une avec Avec One to free Allez c'est Rui Costa et Fabio Arou Qui viennent rouler Là ça rigole pas Là ça rigole pas Si je dis pas de bêtises Rui Costa c'est déjà imposé Il me semble pas que c'était sur cette étape de Gap Quoique c'est possible Mais il me semble pas Mais il s'était déjà imposé à Gap en 2011 On joue quelque chose comme ça Et attaque de Gatowski Donc on va se concentrer sur le jeu Suivi par Bokomo Lema Julian Alaphilippe Moi mon objectif c'est surtout de passer en tête de la montée J'aimerais bien passer en tête du col Allez ils se font distancer Mais de toute façon ils font leur truc Je vais déjà donner le rouge Ils font leur truc Ils se débrouillent derrière Allez Gatowski est sorti Il va falloir rouler derrière lui les gars Parce que là Gatowski si on le laisse partir On ne le reverra plus Bon au pire passer en tête d'un col de deuxième catégorie Je pourrais le faire dans ma vie C'est possible Ce sera certainement faisable un jour Mais si on peut le faire déjà maintenant Ce serait déjà pas mal Allez on fait l'effort Pour revenir sur Mirak Gatowski On n'est plus qu'un groupe de 12 On n'est plus qu'un groupe de 12 là Avec 13 coureurs finalement Vu qu'on revient sur Gatowski Allez j'impose le tempo On impose le tempo avec one to free Le peloton à 30 secondes Derrière il y a Diego Ulissi Fabio Haru et Rucosta Qui tentent de revenir Ils font l'effort Pourtant il y a Dan Martin à l'avant Mais bon après ils sont que tous les trois Donc allez on va passer en tête de ce col Donc ça c'est cool Hop normalement en haut ça devrait s'afficher Voilà passer en tête au sommet d'une côte Ou d'un col de catégorie 2 Plus un montagne plus un vallon Donc ça c'est top Maintenant on va se concentrer sur la descente Puisqu'il y a une petite victoire A aller chercher avec notre bonne pointe de vitesse Je pense qu'il y a moyen de se faire le groupe Allez Chavez qui se fait distancer en plus Personne ne roule évidemment Ils sont dans le groupe maillot jaune Et ça veut pas collaborer avec moi Il y a du moulin qui est distancé Ça c'est intéressant aussi Le 7ème Donc allez la descente C'est pas très descendant pour l'instant Je sais pas si il faut que je tente quelque chose dans la descente Ou que j'attende le sprint Qu'est-ce qui serait le plus gorieux ? Qu'est-ce qui serait le plus gorieux ? Ah oui aussi ça peut nous faire un plus de vallon aujourd'hui Si on gagne l'étape Eh ouais Il y a quand même du bon sprinter Je sais pas qui est resté là Vu qu'on voit pas tout le monde Il y a Bardet qui est 116ème Ça fait mal Dan Martin Julien Alaphilippe Gwiatkowski Valverde Tous des bonnes pointes de vitesse Mollema aussi ça passe Chavez Ouais Porte Bardet Je pense qu'on peut exclure Jungels a une bonne pointe de vitesse dans le jeu Et allez Ouh attaque de Bardet Attaque de Bardet sur la droite Là on l'a pas vu Évidemment avec ses talents de descendeur Faut pas le laisser partir Allez 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 On fait le jump On est revenu sur Romain Bardet Bon on a que 5 secondes Mais Ça peut être intéressant de faire l'effort Avec Romain Bardet Pour aller se disputer la victoire Et je pense qu'au sprint On est facile Allez allez On a déjà pris 11 secondes On a déjà pris 11 secondes On a pas une très très bonne note descente Vu que je pense que c'est pas ce qui est primordial Forcément Dans l'évolution d'un pro leader Donc c'est pas sur ce Sur ce que je me suis basé Je me suis pas forcément basé là dessus Oula hop J'ai pris un petit peu Je me suis pas forcément basé là dessus J'ai préféré me concentrer sur les étapes de montagne et de vallon Ah oui bah voilà Ça nous reprend déjà Ou attaque de Gwiatkowski Pardon Attaque de Gwiatkowski Ça faut pas le laisser partir Parce qu'en 1 km Il est capable de nous faire le coup Allez on va reprendre un petit peu de rouge pour le sprint On va lancer le sprint avec 1-2-3 Est-ce qu'on va réussir à régler Ce petit groupe de 15 coureurs Ce petit peloton Allez allez on donne tout On donne tout J'espère que je vais réussir à tenir Jeu ce qu'à la ligne d'arrivée Et oui 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 On vient s'imposer avec 1-2-3 J'ai préféré ne pas célébrer Mais on vient s'imposer ça fait plaisir Nouvelle victoire d'étape Après toutes les places d'honneur qu'on a fait 3ème à Vittel 2ème sur la 2ème étape Et la 3ème étape 1er au nom brouillé 7ème hier Et là on vient s'imposer à Gap Ça fait plaisir Et derrière un groupe de 30 qui va venir Avec Tom Dumoulin notamment qui a été pris Donc ça c'est intéressant aussi On verra les favoris qui perdent du temps aujourd'hui 1-2-3 On s'impose On est vraiment l'homme de ce parrainier Ça il reste 2 étapes Mais je pense qu'on marque un gros coup aujourd'hui A Gap en s'imposant devant Julien Là Philippe Allez Randro Valverde Bokemon Emma Et à Daniel Martin Fabien Roo qui finit dernier du groupe Et ça gagne qui règle le groupe derrière En prenant même une cassure de 3 secondes Pas d'ordelé Aujourd'hui Mais on reprend une nouvelle fois 10 secondes de bonification Et on part Avec 30 secondes d'avance Par rapport à Bokemon Emma 30 secondes d'avance Par rapport à Bob Winkle C'est 30 secondes d'avance Par rapport à Will Kokeldaman Avant cette dernière étape Prenne au Lioran Puisque je pense pas qu'on aura des écarts à Nice Et je pense qu'ils seront très minimes au Lioran Donc voilà Le maillot à poids c'est Albazini Du coup Il a pris une belle petite avant Je sais pas s'il va réussir à remporter ce maillot à poids Ça peut être bien pour lui Le maillot vers c'est pour 1-2-3 Le blanc c'est pour 1-2-3 L'équipe c'est la UAE On est 6ème Et le combattif c'est donc Chavanel Albazini qui est très très proche Allez on y va Voilà le pro-sacling individuel Le pro-sacling Par équipe Et là on a pris des points par contre Là normalement On a pris des points Voilà l'énergie qui est top en plus Qui est pas mal du tout Et voilà Ouh la 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 Ça c'est beau ça Ça c'est beau Champion du pays Bah tu m'étonnes Plus un montagne On passe à 75 montagne Et plus de vallons Déjà qu'on était cheaté Ce plus de vallons Il est très appréciable Et plus un sprint aussi Plus un sprint Ce qui est très intéressant 75 de sprint On est pas mal On est pas mal du tout Niveau de la note 81,2 Ça fait plaisir Allez du coup on y va Pour cette dernière étape de la vidéo Avec l'arrivée Au Lioran Voilà on se retrouve Au sprint intermédiaire Et tout Vous connaissez Allez bonne forme Pour 1-2-3 On va encore envoyer Non 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 on va pas l'envoyer Cette fois-ci Au pire la combativité C'est quand même moins important Que le maillot à point Donc il va rester dans le peloton Pour cette étape-ci On va envoyer quelqu'un d'autre Toujours avoir quelqu'un d'avant Donc pourquoi pas envoyer Michel Crider Donc nous on va rester sur 1-2-3 Et on va envoyer Crider Dans l'échappée On se retrouve au sprint intermédiaire Pour toujours conserver Notre maillot vert Encore et encore Allez on est au sprint intermédiaire Je vais remonter un petit peu Avec 1-2-3 Mais sinon on est pas mal placé Allez non on est un peu loin On est un peu loin Pas petit coup Sur les pédales Presque sans utiliser de rouge Et on est pas mal On est pas mal On est pas mal Allez allez on donne tout On donne tout On donne tout Puisque c'est du faux plat descendant Là juste après Viviani qui revient très fort Est-ce qu'on va réussir à passer Devant lui Non non Viviani qui est pas mal J'ai tout donné là Viviani qui passe quand même devant nous Sur ce sprint intermédiaire Mais on perd que 1 point sur lui Donc normalement c'est fait Il n'y a pas de problème On a presque 50 points de plus que lui Cachavez Barguil Manchester Strat Mollard Valgren à l'avant Il y a du beau monde Et il y a aussi Michel Crider Qui s'est interpellé Qui s'est interposé Dans cette échappée Voilà il va faire le meilleur Qui peut Mais je pense pas qu'il ira Très très loin Allez on va passer au sommet Du col du Pertus Il y a Calmejean Qui a tenté un contre Au sommet Du col du Puy-Marie Donc du pas de Pérol Et il a réussi à faire un petit écart Il est encore A 37 secondes d'avance Par rapport au peloton Et au petit groupe Qui vient de se former là Mais c'est pas grave On va tranquillement rentrer Dans la descente Et donc c'est parti Pour les 13 derniers kilomètres De cette étape Du Lioran La dernière étape Où il y a possibilité De creuser des écarts Sur le maillet jaune Et de mettre en difficulté 1, 2, 3 On verra bien S'ils arrivent A nous mettre en difficulté Et tous nos coéquipiers Qui n'ont pas réussi Le groupe avec Valverde Parce que Valverde Il est 6ème quand même Il ne faut pas trop lui donner D'écart Voilà on est rentré Allez Barguil qui est juste là Hop on prend la roue de Nero Quintana Allez on va attaquer la dernière Et on est sorti à 7 Ça peut être intéressant justement Qu'est-ce que je voulais dire Ouais bah on va attaquer Les 8 derniers kilomètres De cette étape On va tenter de De faire un petit résultat On va certainement revenir Sur Calme Jeanne Par contre là il se porte fort Je vais attendre le peloton Je vais attendre le peloton Je vais demander à Pote Il faut de venir me protéger Allez 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 On va partir pour 5 kilomètres D'ascension Pas très très pendu Mais qui vont Qui vont probablement Sceller notre victoire Sur ce parrainis En tout cas je l'espère bien Allez Calme Jeanne Qui reprend un peu du poil de la bite Et attaque de Richie Porte Attaque de Richie Porte J'ai rarement eu des attaques Très tranchantes Sur cette étape Quand je l'ai joué Et puis là on a une attaque Té le pied du col de fond de serre Donc ça fait plaisir Allez Pote Zoévo Bon allez Pote Zoévo Il est grand Il va faire sa course Moi je vais me débrouiller tout seul Avec 1-2-3 Allez allez On va se placer On va se placer Ce qui est chiant C'est que gagner le parrainis Ça donne rien Alors normalement Potentiellement Ça pourrait donner quelque chose Allez moi j'ai pas d'intérêt A tenter d'attaque Au pire Bah voilà C'est la Movistar Qui prend la chasse derrière L'Illian Calme Jeanne Mais L'Illian Calme Jeanne Il est français Moi je suis finlandais En tant que finlandais Un français Je vais le laisser gagner Enfin bon Oui voilà Je dis que Je vais pas prendre le risque D'attaquer maintenant Pour me faire contrer après Et perdre Bah 30 secondes On sait pas 30 secondes Qui peuvent faire la différence Et puis Bah nous enlever ce parrainis Qui est quand même Un bon accomplissement Dans une carrière Allez Calme Jeanne 30 secondes A 2 km 300 du sommeil Est-ce qu'il peut résister Le coureur Albi Je vois De la direct énergie On verra bien ça Il est juste là Il est juste là Il est vachement dans le dur Quand même Je prends tout mon gel bleu Je préfère ne pas nonter d'attaque Je préfère tout garder Pour la petite attention finale Et aller chercher Pourquoi pas une victoire à l'étape En tout cas Ça roule fort pour Enrico Bartou On croit en Enrico Bartou Du côté de la De la meuf Drapak Avec Michael Woods Et Pierre Roland Nous on est toujours là Pau de l'Evo est là aussi Il va faire son truc Je vais lui donner son rouge Hop là Un max de rouge A tout le monde Et calme Jeanne 13 secondes Il va se faire reprendre A 1 km du sommet C'est terrible Parce que s'il basculait Dans la descente Il y avait vraiment moyen Mais on le reprend Maintenant Allez Aucun intérêt De passer en tête Au sommet Maintenant Vu que On a plus d'objectif De passer en tête au sommet Mais là Il y a eu une attaque Une attaque de Bob Jungel Sur la gauche de la route On a aussi Julien Alaphilippe Qui tente Enfin c'était l'inverse Julien Alaphilippe sur la gauche Et Jungel sur la droite Allez Il faut pas les laisser sortir du tout Allez Il faut s'accrocher Il faut s'accrocher Pas trop perdre de rouge non plus Et hop là On est parti pour la descente Vers l'arrivée Avec 1-2-3 Deux kilomètres encore Est-ce qu'on va réussir A s'imposer A chercher une nouvelle victoire A l'étape La troisième Sur ce Paris-Nice Avec 1-2-3 Ici au Lioran On verra bien Allez Allez Récupérez un max de rouge Je vais reprendre un peu Déjà le rouge Et c'est parti Pour le sprint au Lioran Je vais dire Voilà Posez vos sprints Il a tout compris Et hop là Prettyport qui lance On va prendre la droite de la route Qui sera le chemin le plus court Je pense Sergio Luis Enao Qui est très fort Nous on est très fort aussi Avec 1-2-3 Dan Martin au coude à coude Avec Dan Martin Avec Rigoberto Ouran aussi On lance le vélo Je sais pas qui s'impose Je sais pas qui s'impose Entre Rigoberto Ouran Et 1-2-3 On voit ça tout de suite Au classement Je pense quand même Que c'est Ouran J'ai vu J'ai vu Ouran Lancer le vélo Juste avant moi Et passer la ligne D'arrivée en premier Mais ça s'est joué Un poil de cul On verra bien Tiens je vais vous mettre Le ralenti Vous l'avez vu C'est Ouran Qui s'impose Donc au Lioran Ça s'est joué Un poil de cul Un poil de cul Mais ça devait pas être le moyen Puisque c'est Ouran Qui s'impose Un 1-2-3 Bob Youngles Romabardé Enero Quintana Il y a une petite cassure De 10 secondes Qui a été créée Donc ça peut être intéressant En général De voir ça S'il y a eu des écarts Et donc voilà Des cassures de 23 secondes aussi Et à la fin C'est Moreno en flante Qui finit Dernier Mais du coup Voilà deuxième place C'est dommage J'aurais bien aimé la gagner Mais bon Ça s'est pas joué à grand chose Je suis peut-être parti Un petit peu trop tard Je sais pas J'ai voulu trop récupérer Dans la descente Et j'aurais presque dû Me concentrer A récupérer Avec mon gel rouge Au lieu de me mettre En position aéronémique Et perdre des places Bon Nous on reste en jaune C'est ça l'important Et on risque de remporter Ce parrainiste Devant Bobby Youngles Paul Emma Du coup au général Wilco Kaldermann Et Admiral Gwertkowski Ou Ranké 8ème Du coup avec cette belle victoire Zachary 9ème Et Alaphilippe 10ème Il y en a Poto Ivo Qui est dans le top 20 Donc c'est pas mal pour lui Le maillot poids C'est donc Albas Zunic Qui est en tête Mais il y a pas mal de points Distribués Sur l'étape de Nice Donc attention Et surtout que les Jappé Est très compliqué à prendre Le maillot vert C'est pour 1-2-3 Ça on va le remporter C'est sûr et certain Donc c'est cool Le maillot blanc C'est 1-2-3 Devant Moscone Et Latour Ça aussi on va le remporter Je vois mal Comment Moscone On pourrait nous détrôner L'équipe c'est la UAE On est 8ème Et le combattif C'est donc Chavanel Va falloir renvoyer Un tout petit peu Albazini 40 km ça suffirait Pour aller pourquoi pas Chercher ce classement Surtout que le maillot point N'est pas sûr pour lui Allez Individuel Au pro cycling mondial C'est nous toujours en tête Mais le Paris-Roubaix Va arriver Et Sagan va nous mettre cher Je pense Et par équipe C'est la VTL source Toujours Donc allez on y va Au niveau de la forme C'est pas mal L'énergie c'est pas mal Aucun objectif réalisé En même temps On a déjà fait pas mal de trucs Et on va bientôt arriver A la fin au final On va bientôt arriver A la fin Même si on est pas totalement A la fin Pour moi la vraie fin C'est quand tu gagnes Le Tour de France Il faut au moins gagner Le Tour de France Et avec un coureur ballon C'est possible Le maximum en montagne Qu'on peut avoir C'est 82 C'est 82 Donc c'est vraiment possible De remporter Le Tour de France Je pense Donc allez La prochaine fois les amis On fera Nice Et le Paris-Roubaix Deux étapes complètement folles A ne pas louper Avec des graphismes de fous Qui ont dû prendre Un sacré bout de temps A Cyanide Pour nous les concocter Et donc on va leur rendre hommage Dans le prochain épisode J'espère que vous Serez présents Allez N'oubliez pas le pouce bleu L'abonnement Et le partage Pour cet épisode Pas mal du tout Tout de même A Gap on s'impose Et au Lioran On est pas loin de s'imposer Donc voilà Pouce bleu Abonnement Partage On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo Pour ma part c'est tout Un tout free A plus les gars Sous-titrage ST' 501